Quel est ce lieu qui nous a accueillé pour toi ? Permettons-nous ton nom, s'il vous plaît, et je vous donnerai l'attention après. Vous êtes donc dans un ancien jardin, un jardin assez colonial, avec la distribution coloniale 1907. Et ce jardin, en tant que compte, a toujours été indexé sur son époque, et il a toujours fièrement montré ce que chaque époque souhaitait montrer aux citoyens. Donc vous imaginez bien qu'en 1907, on montrait un amour citoyen, c'était l'impact de l'Empire, les territoires, les colonies, surtout les plantes, les cultures, toutes les formes d'essais de cultures qui étaient produites dans les colonies, et tout ceci sans aucune arrière-pensée, sans aucune pensée réflexive, ceci de manière extrêmement très franche pour l'époque. Tout le monde était très fier de venir le week-end, de visiter d'ailleurs une partie de cette exposition coloniale, donc avec plusieurs endroits dans le jardin de Vincennes, qui a servi à cette histoire coloniale. Et puis au fil des années, le jardin a évolué, et il a gardé son idée, nous semble-t-il, d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il est indexé sur son époque, et qu'aujourd'hui, les habitants et ceux qui travaillent dans ce campus, travaillent tous sur des questions de développement, de développement durable, et sur les transitions concrètes qui aujourd'hui sont en œuvre, sur le territoire ici, mais également sur les territoires ailleurs, notamment au sud, l'Afrique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, vraiment toutes les 18 structures qui travaillent sur ce campus sont tous arrimés à des acteurs dans les délitières, les uns travaillant sur l'agriculture, les autres sur les bois, les autres sur le commerce équitable, les autres sur les questions de gouvernance, une question de transition politique, de transition économique, etc. Et donc, le jardin, depuis, on va dire maintenant 2-3 ans, tente de devenir un lieu de référence sur ces questions de développement durable, porté par plusieurs métiers et par plusieurs types d'organismes. Nous sommes tous très différents, et nous pensons que ça fait partie aussi de la diversité riche à encourager. Nous sommes à la fois des universitaires, nous sommes des enseignants-chercheurs, nous sommes des experts, nous sommes des responsables d'associations ici, des responsables de fonds d'investissement, des responsables de réseaux. Donc, je vous donne maintenant les structures carrières, il y a donc des unités de recherche, CMRS, des unités milliardées, c'est un institut de recherche et de développement qui a des gros organismes dédiés aux questions de développement en France. Le CIRAD, qui a aussi une UML ici, qui est donc l'établissement spécialisé sur la recherche et l'agonomie au sud, à l'international. On a également des ONG ici, le GREF, la BSF, les terrenières sur frontières, des plateformes, plateformes de commerce équitable, inter-réseau, des deux fonds d'investissement, dont le fonds Noringa, qui essaye de faire valoir un café de qualité équitable avec des circuits équitables. Voilà, je vous en cite quelques-uns, nous avons 18 structures, et la particularité aussi de ce site, c'est qu'il y a une intergénérationnelle, c'est-à-dire que nous sommes des usagers, mais il y a aussi des tout jeunes qui sont en formation. Alors, tout jeunes, ils sont en master, mais il y a quand même 200 étudiants ici dans l'année, M1, M2, et 50 d'automne, donc qui travaillent sur les sciences humaines et sociales en sens large, et qui font des travaux sur diverses questions des transitions écologiques, sociales, politiques, qui sont en cours. Donc la cité a passé le temps, elle vient de cette histoire coloniale qui n'est pas simple, mais il me paraît important de savoir d'où on vient pour mieux se situer et pour mieux se projeter. Et donc, par exemple, vos étudiants, ils démarrent leur année en faisant le tour des bâtiments de mémoire où vous pouvez lire des stèles qui sont quand même bon pire, en frémi quand on lit des stèles aujourd'hui encore qui sont dans le jardin, je conseille d'aller les lire de près, ça fait beaucoup réfléchir, et ça fait beaucoup réfléchir des jeunes qui parlent de l'humanitaire et qui ne parlent pas, qu'ils soient pris dans des rapports de force et dans des rapports sociaux qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils réfléchissent dans le temps court et dans le temps à peine moyen et qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas cette histoire longue qui, évidemment, est encore très importante dans nos relations avec les bâtiments. Je reviendrai si vous avez des questions, puisque le mode est informel. Merci Anne. Donc je vous propose maintenant, vous savez dans quel territoire et quel décor vous êtes, je propose qu'on rentre dans l'invitation qu'on vous a faite. Donc en tenu des retards, on va surtout prendre le temps de l'échange et on verra quel temps il reste, pourquoi et qu'est-ce qu'on pourra partager sur le processus du semaine, l'atelier auquel on avait pensé. Donc on va voir comment ça s'ajuste, puisque c'est du vivant, donc on s'adapte au vivant. Ça c'est un peu la philosophie d'Altercock, on n'a pas tout qui est figé, on s'est tissé avec ce qui est là, avec les personnes qui sont là, et on s'adapte. Alors l'intention de cette réunion, et merci d'avoir senti que ça avait de l'importance, on se rend compte qu'en très très peu de temps, et c'est notamment un échange avec Michel Barron, ce qui a été créant, puisque dans le monde anglophone ça s'est manifesté plus vite que dans le monde francophone, en fait il y a une observation qui est que les propos sont en train de se radicaliser on voit que quelqu'un fait quelque chose, on avait invité, mais la personne n'était pas disponible parce qu'elle a un champ dans le poste, il y a la personne qui était en charge de l'exposition tout en camon par exemple, et elle comme la pièce de théâtre précédente a failli devoir arrêter parce que des personnes m'ont dit mais tout en camon était peut-être noir, donc du coup il ne faudrait pas faire l'exposition. Donc en fait il y a quelque chose, et ce lieu, le fait de faire dans ce lieu qui était l'exposition coloniale et tout sauf une autre sur le sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un radicalisme de propos où je ne suis pas d'accord avec une personne sur une idée, sur une façon de s'exprimer, sur quelque chose, et c'est en train de devenir une attaque personnelle pour ce que la personne est, avec tout qui est impliqué. Donc ça peut être une attaque sur le genre, ça peut être une attaque sur la couleur, sur la religion, et c'est décorrélé du propos lui-même dans certains cas. Donc une fois de temps en temps c'est une chose, alors ça c'est exacerbé par les réseaux sociaux, les buzz faisant de l'audimat ou du réseau mat, ça incite tout le monde à continuer, et donc ça prend de l'ampleur, ça grossit, mais ça grossit tellement que ça pose question, et moi même avec facettes de psychosociaux, et là c'est plutôt la facette de sociologes, mais qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est simplement qu'à force de dire que nous sommes dans un changement de paradigme à bernier, on est dans la transition entre quelque chose qui décroît et quelque chose qui émerge, et on est démuni en termes de pensée, c'est un peu les échanges qu'on a avec Michel sur le sujet, on est démuni sur le référentiel pour savoir comment on réalise la transition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui vont parler de grandes époques historiques, tant qu'on va avoir sur l'Empire grec, sur l'Empire romain, sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance et l'Unière, etc. Mais on n'a pas sur les transitions. On a un peu de documentation sur et qu'est-ce qui se passe entre l'Empire romain et le Moyen-Âge. Ça ne s'arrête pas comme ça, il a dû se passer quelque chose. Donc comment ça se passe à ce moment-là quand les repères sont en train de se détériorer, que quelque chose est en train d'émerger, à quoi ça ressemble l'intervalle ? Et la grosse différence, moi, à titre personnel, dans les oeuvres, j'ai mis l'accent là-dessus, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que nous avons la possibilité avec Internet, et les réseaux sociaux, mais surtout Internet, d'avoir la possibilité de nous voir en train d'agir. Nous pouvons nous observer dans cette transition, donc nous pourrions absolument décider dans quelle direction nous partons. Et ce qui me fait énormément réagir et me mobiliser, c'est que des effets de buzz qui répondent à des logiques, un certain nombre de logiques, c'est-à-dire des logiques d'appartenance, de mimétisme, de « tiens, je vais relayer le message parce que je l'aime bien », mais en fait, sur le fond, sur le sens, est-ce que c'est cette voie-là qui est pertinente de suivre ? Est-ce que c'est juste de promouvoir ce buzz-là ? Et pour moi, nous avons une responsabilité énorme vis-à-vis de l'histoire. Nous en sommes à la croisée des chemins et nous avons une éthique de la pensée vers quoi est-ce que nous allons amener les personnes. Et si on le fait juste au coup de buzz et au coup de Twitter, et selon une éruption émotionnelle ou quelque chose, c'est dangereux. Donc qu'on puisse être mu par une émotion, qu'on puisse avoir de l'affection contre quelqu'un ou le contraire, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que dans cette période de transition, nous devrions avoir encore plus de discernement et plus de vigilance. Et de par l'accélération des transmissions d'informations, ce temps de réflexion et ce temps de profondeur ne se l'obtroir pas. Ce n'est pas vrai parce que quelqu'un comme Patrick Vivray, avec notamment les dialogues dans l'humanité, propose justement ces espaces de dialogue fécond où on prend le temps de se retrouver et de parler du fond. Mais on voit qu'on est pris dans un mouvement où ça peut se radicaliser et ça se radicalise aussi pour quelles raisons ? Ça se radicalise parce qu'il y a des peurs à quelque chose qui se déconstruit. Comme nous ne sommes pas équipés pour le comprendre et qu'on n'a pas de passerelle qui est expliquée, à la fois comment ça marche et vers où on va, clairement, et bien tout le monde y va de ce qui se passe pour lui. Donc le chaos ambiant, mais le chaos au sens de quelque chose qui est simplement en train d'aller dans plusieurs sens en même temps. Donc de ce fait, cette complexité donne une impression chaotique et de ce chaos, évidemment, ça vient vibrer à l'intérieur de soi. Donc les transitions sont à la fois individuelles, relationnelles, collectives, organisationnelles, sociétales. Donc les effets des caisses de résonance sont énormes et la plupart des gens ne savent plus sur quoi s'appuyer. D'où les retours vers des conservatismes parce que c'est beaucoup plus simple d'aller dans des modèles où c'est très binaire, où c'est où sont les hommes, où sont les femmes, les blancs, les noirs. Et bien voilà, elle n'a pas su. On va en arrête de parler du chaos. Et donc comment on en sort ? Si vous plaît, pardonnez-moi, mais est-ce que vous pouvez vous présenter ? On y va, on y va. On donne le contexte et on va revenir vers l'université. Donc le fait qu'il y ait ces... Merci que la vie nous l'illustre, comme ça on comprendait ce que c'est, qu'il puisse y avoir un chaos. Qu'est-ce que ça vient faire ? Et tout chaos vient vibrer intérieurement. Et comment je fais intérieurement ? Est-ce que j'ai la distance suffisante pour pouvoir prendre du recul et être tranquille ? Ou est-ce que je vibre directement émotionnel dans ce chaos-là ? Et là c'est parti. Donc l'intention c'est que de cette complexité qui apporte du chaos des éléments de déconstruction et des éléments d'émergence, et bien ça vient raisonner chez chacun de nous, ça vient plutôt appeler des peurs. Et si ça vient appeler des peurs, et bien qu'est-ce qui va se passer assez vite ? On va aller vers des violences. Donc qu'il y ait des crispations, qu'il y ait des réactions aussi virulentes des uns vers les autres est normal. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est normal. C'est Gramsci qui dit que... Je n'ai pas la citation par cœur. Il dit que la crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair obscur, les monstres peuvent apparaître. Là on est en plein sur les monstres qui apparaissent, donc Gramsci, et on va y revenir. Donc nous, notre parti pris, les personnes qui sont là, ils s'est promis environnementalement. Alors ils sont écrits là, mais vous ne voyez rien, visiblement. Donc en ce qui me concerne, Christine Marçand, Patrick Vivray, Michel Bawet, Anne Naïdou, et il manque Jean-Pierre Gouk, qui va arriver, il y est coincé, il y en a. Voilà, donc chacun va partir de son point de vue. Et donc l'invitation, c'est de dire nous sommes différents, mais complémentaires, pour apporter peut-être une compréhension, un éclairage, pour que le petit nombre que nous sommes, et peut-être d'autres à terme, on puisse faire le choix du discernement, le choix d'une certaine éthique, le choix de vraiment traverser ces moments de turbulence, et de tout faire pour co-créer et des passerelles d'un côté, et un projet et une vision qui donne envie d'aller, en fait, vous voyez. Donc, j'en finis par dire qui je suis. Donc Christine Marçand, j'ai impulsé AlterCop, pour les raisons qu'on vient de dire, c'est-à-dire que si nous ne coopérons pas ensemble, si nous ne sommes pas en transdisciplinarité pour résoudre les problèmes que nous avons, on aura du mal, seulement entre dire qu'on coopère et réussir, c'est tout un cheminement qui n'est pas le seul fruit de la maîtrise des outils, mais qui est essentiellement l'apprentissage de la posture et d'arriver à tenir intérieurement alors qu'il peut y avoir de la turbulence et du cœur. Ça va ? C'est assez clair pour vous ? Bienvenue, si c'est ici que vous venez, et sinon, bienvenue quand même. Voilà. Donc je propose peut-être qu'il y ait une réaction, si tu veux, Patrick, qu'est-ce que tu veux continuer ? Michel, tu veux te présenter ? Je crois, parce que la dame a demandé. Moi, je propose que vous le fassiez de votre élan à vous, parce que c'est toujours très formel quand on présente de l'autre, mais je trouve que c'est bien. Ah, tu as commencé à parler, parce que tu veux dire qui tu es, madame. Non, mais moi, je ressens le besoin de dire qui je suis pour vous parler, parce que c'est un souci pour tout le monde, et c'est pour moi. Donc, voilà, dans les catégories existantes, une femme, je suis dans les années 60, je suis enseignante-chercheure, je suis sociologue, je suis spécialiste des questions de mutation des organismes d'aide, de développement, de solidarité internationale, et j'ai étudié les trajectoires des jeunes dans les métiers de la solidarité internationale. Donc, voilà, j'ai été pour le fait pour me situer. Pour réagir juste à ce petit festin, il me semble aussi qu'il est important de garder en tête que les périodes de chaos, les périodes de transition, et peut-être que nous faisons peut-être une erreur de penser que le monde est fait de périodes de calme et de transition, je pense qu'on est plutôt dans une transition permanente, on est dans des changements permanents, on n'est pas dans des périodes de calme, et évidemment, il faut apprendre à vivre avec ces questions de transition, sinon ça serait très simple, je pense qu'on aurait déjà la recette. Et c'est vrai que ces questions de transition donnent lieu à un type d'intervention que l'on connaît tous, qui sont les experts, c'est-à-dire des personnes dont on ne connaît pas forcément à l'identité, dont on ne connaît pas la spécialité, dont on ne connaît pas les paramètres, et qui prennent des paroles, qui prennent la parole à des moments de trouble, à des moments où on est anxieux, à des moments de doute, et les experts prennent la parole à la place, finalement, de tout un chacun, qui pourrait lui aussi avoir son mot à dire, son discernement, son idée sur la transition qu'il est en train de vivre, qu'il est en train d'observer. Et cette question des experts, nous on l'étudie beaucoup avec les étudiants de master, avec lesquels nous travaillons, parce qu'ils deviennent des experts de même, c'est-à-dire des spécialistes des questions de transition, et ça pose un vrai problème de confiscation, en fin de compte. Cette question des experts nous prive, en fin de compte, de notre droit d'initiative dans les choix et dans les analyses que nous faisons, même si elles sont imparfaites, même si elles sont infinies, elles ne sont pas déterminées, elles sont inachevées, mais je pense que c'est important de savoir que on ne peut pas laisser, dès lors que les choses se complexifient, la parole aux experts. Donc l'idée, c'est de bien se prémunir contre tous ceux qui ont une idée sur la question, avant même que chacun d'entre nous ait pu analyser notre situation. D'accord ? Oui. Donc, quand je... Voilà. Faut coller... Bon, je l'ai mis un peu. Bonjour à vous présenter, je suis Michel Brouhens, je suis belge, j'ai eu la même temps en Belgique l'autre matin en Thaïlande et j'ai créé une association qui s'appelle Foundation for Clear-to-Pair Opportunities, donc en fait, on est un observatoire de l'émergence des communs et l'émergence des systèmes couverts et comptent mutuels et chacun peut contribuer et comment ça change de l'émergence sociale à l'émergence, à l'émergence, à l'économie. Voilà, donc je laisse Patrick se présenter. Donc, je m'appelle Patrick Livret. Plus de distance. Ah oui, d'accord. Et si je prends l'état civile, j'ai eu un parcours assez nomade, à l'origine, je suis prof de philo, j'ai été rédacteur en chef de revue comme Transversal de Sciences Culture, j'ai travaillé avec les gens comme Ediard-Morra à cette occasion, j'ai fait des missions interministérielles sur l'évaluation des politiques publiques et sur une autre approche de la richesse. Je pense que c'est pour ça que j'ai été à un moment à la Cour des comptes qui a priori été très étranger à mon parcours initial, mais qui m'a permis de faire un retour historique et théorique sur l'origine de la comptabilité et les liens, pour le coup, au Moyen-Âge chrétien, entre ce qu'on appelait à l'époque l'économie du salut et la comptabilité du salut. Là, j'étais plutôt à la Cour des comptes, mes comptes C-O-N-T-E-S, et la part que j'avais fait qui s'appelle Reconsidérer la richesse, j'ai un chapitre qui s'intitule derrière les comptes C-O-N-T-E-S, il y a des comptes C-O-N-T-E-S, donc j'ai un parcours qui est assez nomade, mais qui a un fil rouge qui était d'être ce qu'on pourrait appeler un passeur-cueilleur, puisque ce qui m'a intéressé dans toutes les aventures de vie de chez les lignes, c'était d'établir des passerelles entre des univers qui souvent est écoisonné, que ce soit entre sciences dures, sciences humaines et sciences et cultures, que ce soit entre l'univers institutionnel et puis l'univers des mouvements citoyens, quand je travaille sur d'autres approches de la comptabilité entre l'univers de l'entreprise et puis d'autres univers, et donc si je reprends le sens étymologique du mot métier, qui est la contraction de deux mots latins, ministère et mystère, donc c'est un ministère mystérieux, donc métier, ça renvoie vraiment à ce qui est raison d'être, vocation, projet de vie, c'est le compteur de l'emploi. emploi, ça veut dire qu'on est plié à, dans son métier, on se déploie. Je peux dire, j'ai un métier de passeur-payeur qui traverse des jobs très longs. Il n'y a pas de fois que j'ai envie d'avoir le retard. Moi, dans mon cas, je suis un peu comme Patrick, j'ai un parcours un peu à multiple facettes. Le fil rouge entre ces différents conflits que j'ai exercé, c'est, on va dire, une recherche de quelles pourraient être les solutions pour réaliser une vraie transition écologique et un délit à la fois planétaire et humain extrêmement potentiel. Au départ, moi, j'ai été passionné par les sciences, j'ai fait des études d'ingénieur et je me suis spécialisé en mathématiques et en économie appliquée aux questions écologiques et environnementales. J'ai travaillé comme chercheur en mathématiques pendant quatre années aux Etats-Unis, après j'ai créé une société en mathématiques à parler de mathématiques appliquées, l'idée c'était de modéliser le monde pour pouvoir aider les décideurs à prendre les bonnes décisions mais après un certain nombre d'années à leur proposer ce qui pourrait être les bonnes décisions puis réaliser que c'était pas ça en fait qui était le problème. Le problème en fait c'est de les prendre ces décisions et c'est pas de les proposer et je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs